Et bonjour à tous, c'est Théo pour www.thébouzif.com Et aujourd'hui, dans le troisième et dernier podcast sur l'autorodimension des vidéos sous le thème mystique propulsé par WordPress Je vais vous montrer comment adapter tous les players vidéo, que ce soit Vimeo, Dailymotion ou Youtube Pour que le code d'autorodimension fonctionne Donc après le jingle habituel, on commence Alors tout d'abord, j'ai découvert cette petite combine en analysant le code fourni par ebook Qui est donc le créateur du code d'autorodimension des vidéos Je me suis donc aperçu que sans cette petite ligne ifram title youtube vidéo player classe youtube player Tout simplement, le code d'autorodimension des vidéos sur les ifram ne fonctionnait pas Donc la combine est de faire passer les players Vimeo et Dailymotion en tant que players Youtube En fait, on fait croire au code d'autorodimension ifram que les vidéos sont Youtube alors qu'elles seront Dailymotion et Vimeo Donc pour vous montrer, vous devez copier-coller ce code dans un nouvel article Voilà, je fais ajouter, ici je colle Et donc je viens supprimer cette ligne, tout simplement Voilà, donc elle est vide Ensuite, je viens ici, alors sur Vimeo Je clique sur Unband Alors j'ai le nouveau code ifram Je viens copier-coller cette ligne Jusqu'ici Pomme C, voilà Ensuite, je viens le coller entre les guillemets Pomme V Voilà Et donc le code d'autorodimension fonctionne Alors là, la taille, vous pouvez la changer Puisque moi, je l'ai mis en dimension Full HD Mais vous pouvez le mettre en 720p, etc Ensuite, je viens recoller ce code en bas Pour vous montrer, pour vous mettre les 3 vidéos Dailymotion, Youtube et Vimeo sur la même page Et donc sur Youtube, on va refaire pareil Alors ici, on clique sur Partager Alors ici, on clique sur Intégrer Et voilà Donc pourquoi je fais ça sur Youtube alors qu'à la base, il était fait pour Youtube Ben tout simplement parce qu'entre temps, Youtube a changé son code Unband Et donc, les nouvelles vidéos Youtube avec le nouveau code Unband ne sont plus reconnues par le code Du coup, la combine est toute simple Il suffit de copier-coller Ben la ligne présente entre ces deux guillemets Et donc, je fais Pomme C, comme tout à l'heure Je viens le coller entre les deux guillemets Coller Voilà Et donc, normalement, le code Youtube est compatible maintenant Ensuite, pour Dailymotion, ben c'est pareil Je viens encore copier-coller cette ligne Voilà Donc vous, je vous la fournirai sans cette ligne Puisque ça, c'est les vidéos tout simplement Et donc, je viens sur Dailymotion Je clique sur, alors sur Dailymotion, c'est comment export Voilà Unband Donc, lui, il me copie Non, je clique ici carrément Parce que c'est plus simple Et donc, ici Je viens récupérer Encore, ben tout simplement La ligne présente entre les deux guillemets Donc, je fais Pomme C Voilà Ensuite, je reviens sur mon article Et je fais Pomme V Hop là Donc, alors là, je vais marquer Test Test, pardon Et donc, ben les dimensions sont toujours les mêmes Mais vous pouvez, encore une fois, les changer Alors, je clique sur Publier Hop là Alors, s'il y a des lecteurs en ce moment sur le blog Ils ne vont pas comprendre pourquoi je fais ça Mais bon Voilà Et magie Voilà Tous les codes Que ça soit YouTube Dailymotion Ou Vimeo Ben fonctionnent, tout simplement Et vous pouvez tester Hop là Voilà Ben ça fonctionne Alors là, ça ne fonctionne pas Parce que le code, je l'ai retouché C'est-à-dire que l'autoredimension se fait Au chargement de la page Et non plus dynamiquement C'est-à-dire que si je retouche ma fenêtre En même temps Ben ça ne marchera pas Donc, il faut chaque fois recharger la page Voilà Alors Alors là, ils vont me charger ça Alors là, ça déconne un peu Parce que mon débit Est un peu lent, on va dire Voilà Et donc là, ça fonctionne Vous pouvez constater que Que ça soit YouTube Dailymotion Ou Vimeo Ben là, ça fonctionne parfaitement Alors, le point noir, par contre Des unband Ifram C'est que Ben ça vous crée des bandes noires Sur les players Vimeo Et Dailymotion Sur YouTube Ça n'en crée pas Puisque tout simplement YouTube Ben à la base Est très très bien adapté Pour les iframs Au contraire de Vimeo Et Dailymotion Mais bon, après ça c'est juste un petit détail Car si vous le passez en plein écran Ben vous n'avez plus de bandes noires Donc voilà Donc moi, je préfère Qu'il y ait des bandes noires En haut et en bas Sur mes players Et Que ça soit compatible Sur l'iPhone L'iPod Touch Ou l'iPad Au contraire Que ce soit On va dire Joli sur un Mac ou PC Et que ça ne soit pas lisible Sur un iDevice Tout simplement Donc après, voilà C'est à vous de voir Si vous préférez Que ça soit Joli sur un ordinateur Et pas compatible Sur un iDevice Ou que ce soit Moins joli sur un ordinateur Et compatible Sur un iDevice Donc voilà Après ça c'est à vous De voir Alors je vais vous montrer Tout simplement Que si vous mettez Les nouveaux codes Sans modifier Comme je vous ai montré Précédemment Mais ça ne fonctionnera pas Donc je reviens Dans mon article Voilà Et donc je viens Copier-coller Tout simplement Alors Comme ça Hop là Et je viens coller Donc là Je vais mettre 1920 Par 1080p Voilà Et je fais Mettre à jour Alors Ça rame un peu Voilà Donc je reviens Sur le blog Alors Charge-toi S'il te plaît Voilà Et donc Vous pouvez constater Que si vous ne modifiez pas Pardon Comme je vous ai montré Précédemment Ben Le code d'autoredimension Ne fonctionnera pas Voilà Donc vous pouvez constater Que là Elle prend toute la dimension Qu'elle n'est pas Autoredimensionnée Et donc Que ça fait assez dégueulasse Donc encore une fois S'il y a des lecteurs En ce moment Sur le blog Je m'excuse Mais bon Je ne pouvais pas Le faire en local Puisque tout simplement Ça n'aurait pas fonctionné Pour vous faire le test Enfin Je finirai par là Si vous vous en foutez Éperdument Que votre site Soit compatible Avec les iDevice Vous pouvez toujours Intégrer l'ancien code Unband Dans vos articles Et donc Le code d'autoredimension Des vidéos Fonctionnera amplement Sans les bandes noires Etc Mais votre site Ne sera pas compatible Tout simplement Avec les iDevice Donc après C'est à vous de voir Et donc Je vais vous montrer aussi Que je ne dis pas Que des conneries Donc j'utilise L'ancien code Unband Voilà Alors Il faudrait que ça me le charge Ouais C'est sympa Voilà Copier Alors je vais le coller Ici Voilà Alors 1920 Par 1080 Voilà Comme tout à l'heure Alors là Je ne sais plus Comment c'est Cet ancien code Voilà Mettre à jour Je clique sur le blog Je descends Voilà Et donc ça C'est l'ancien code Unband Qui est donc pas compatible Avec les iDevice Mais vous pouvez constater Que Contrairement A l'ifram Et bien ça ne fait pas De bord noir Alors voilà Encore une fois C'est à vous de voir Il me semble que Je vous le répète Depuis un bon moment Maintenant Et donc je ne vais pas Faire plus long Puisque après Je vais tout simplement Vous ennuyer Et donc C'est tout ce que j'avais A vous dire C'était donc Théo Pour le blog ThéoBousive.com Si vous avez des questions N'hésitez pas Encore une fois Donc le prochain podcast Va être sous Lion Puisque je viens De l'installer Sur mon petit Macbook Pro Et non pas encore Sur mon iMac J'ai tourné aussi Hier La vidéo Sur l'installation De film protecteur D'écran Sur un iPhone 4 Je l'ai donc monté Mais il fait 1 giga 1 giga 30 1 giga 36 Et donc C'est trop lourd Pour envoyer D'ici De chez moi Et donc Vous l'aurez La semaine prochaine Puisque je l'enverrai De chez mon ami Raphaël Et donc Voilà C'est donc Tout ce que j'allais Vous dire C'était donc Théo Pour le blog ThéoBousive.com Je vous souhaite Tout le monde Fin de journée